bonjour vous êtes sur la télévision de la subconscience et je continue mon étude des grands moments d'implosion du 20e siècle nous avons parlé tout à l'heure de 1945 par référence et bien quinze ans avant 1945 nous avons 1930 1930 c'est bien évidemment la suite du crâne de la fin de 1929 et en vérité c'est en 1930 31 32 que on a atteint les cours les plus bas depuis la création du système donc nous sommes bien dans le même système d'implosion qui donc nous amène de 1930 à 1945 1945 à 1960 1960 à 1968 68 1989 1989 2011 je donne quelques titres comme ça il y en a d'autres bien entendu et il faut s'attendre à une nouvelle implosion vers 1900 vers 2018 n'est ce pas 2017 2018 qui est très prévisible alors pour où commence on n'en sait rien mais c'est il va y avoir implosion d'un système d'un système politique d'un réseau d'un empire quelque chose de tout à fait spectaculaire sauf si je sais pas si on prenait des précautions mais il faudrait prendre à tous les niveaux et ça me paraît pas évident donc voilà encore un exemple c'est pas assez très simple vous calculez de 15 en 15 vous calculez de 20 en 20 vous calculez de 30 en 30 vous calculez de 7 en 7 il n'y a pas besoin de grandes connaissances de calcul pour faire ce genre de travail si l'on revient 15 ans avant 1930 on arrive à 1915 1914 1915 c'est une période évidemment assez assez particulière il s'agit toujours de 1915 1916 c'est comme 1916 le système militaire français a été perturbé par des mutineries etc et nous avons là un phénomène récurrent donc évidemment qui fait que ça ne marche plus que ça ne fonctionne plus ça il y a une indienne un dysfonctionnement et comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis quelques temps il est beaucoup plus intéressant pour l'astrologie de prévoir le dysfonctionnement que de prévoir des choses positives parce que les choses positives on se nourrit de d'espérance se sont nourris de beaux projets et donc il en pleut comme on veut on met on peut mettre en place des systèmes d'électoraux de beaux systèmes comme ça qui sont censés bien rouler tout ça 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 n'intéresse pas mon travail même si effectivement dans l'absolu ça pourrait l'intéresser parce que on ne peut pas mettre en avant la falsifiabilité ou la falsifiabilité c'est une question absolument fondamentale et on ne peut pas s'amuser à travailler sur des données qui sont qui sont perturbés par tout ainsi tout un ensemble de l'initiative de systèmes qui sont inventés et comme par exemple notamment les systèmes électoraux les modes d'élection etc donc je rebondis encore une fois sur l'ouvrage de serge l'arrivée quand le parent normal manipule la science où il reproche justement à l'astrologie notamment de ne pas être falsifiable et bien là je dis effectivement je relève le défi je dis montrez moi qu'il y a d'autres moments d'implosion aux importants qui ne se retrouvent pas dans la série que j'ai mis en évidence à ce moment là vous aurez effectivement votre réfutation voilà mais poser le problème à l'envers serait complètement suicidaire pour l'astrologie parce que je répète encore une fois créer des commencer quelque chose envisager quelque chose élire quelqu'un tout ça ce n'est pas très sérieux et d'ailleurs c'est quelque chose que vous que auquel les femmes participent n'est ce pas c'est le processus de l'élection alors on élit c'est quelque chose de très très flatteur il y a des gens qui convergent vers un personnage vers un élu vers un éligible mais en réalité ça n'a pas beaucoup beaucoup d'importance et on a c'est un système qui a été terriblement imité copié singé et donc par conséquent on est dans un pléthore de processus dans lequel l'astrologie se noirait en revanche prévoir l'échec prévoir l'implosion de l'URSS du bloc communiste l'implosion du système colonial français voilà des rendez vous qui me paraissent beaucoup plus important parce que quelque part l'être humain prévoit des choses positives organisent des choses constructives et il n'arrive pas à penser l'implosion n'avait pas à penser l'échec et c'est précisément parce qu'il n'arrive pas à le penser que l'astrologie a son mot à dire